... Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vois qu'on est en ligne, donc on peut y aller. Merci tout d'abord à la librairie MOLA de nous réunir ce soir autour du dernier livre d'Eliette Abekassis. Et surtout, bien sûr, merci beaucoup à Eliette Abekassis d'être là ce soir pour en parler avec nous. Alors, vous publiez depuis environ 25 ans, Eliette Abekassis, là, vous venez nous parler de votre dernier roman, mais vous publiez beaucoup plus que, j'allais dire juste des romans, parce qu'aujourd'hui, on est presque un peu obligés de s'excuser. Ce n'est pas du tout ce que je pense pour ma part, mais vous publiez non seulement de la fiction, mais aussi des essais. Vous écrivez pour le cinéma, pour le théâtre. Vous collaborez aussi avec le milieu de la mode. Je sais que vous êtes une femme engagée pour la condition des femmes. On aura peut-être l'occasion d'en reparler un peu. Mais donc, aujourd'hui, vous êtes là pour ce dernier roman qui s'intitule donc Nos rendez-vous et que vous publiez chez Grasset. Il me semble que c'est un de vos premiers livres que vous publiez d'ailleurs chez Grasset. Oui, tout à fait. Après avoir publié chez d'autres éditeurs. Et j'aimerais avant, si vous le voulez bien, avant d'entrer dans le roman, je voudrais justement parler un tout petit peu de ce titre et de tout ce qui l'implique pour la lecture du texte. Parce que nos rendez-vous, alors bien sûr, on va le voir en discutant avec vous, ce sont bien sûr les rendez-vous des deux personnages principaux, des rendez-vous qui ont la particularité souvent d'être manqués. Mais il me semble que dans ce pluriel que vous avez voulu, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai lu votre livre, il y avait l'idée que ces rendez-vous, ce sont aussi un peu tous nos rendez-vous, les rendez-vous qui tissent nos vies. Est-ce que c'est ça que vous avez dit ? Oui, c'est sans doute aussi les rendez-vous avec nous-mêmes. Et c'est un long chemin pour arriver à se rencontrer soi-même aussi, même si c'est aussi un long chemin pour rencontrer l'autre dans ce livre, puisque c'est une histoire d'amour sur 30 ans. Et c'est vrai que c'est un rendez-vous avec soi-même. Et puis aussi, c'est l'idée que la vie est une succession de rendez-vous. Et puis, il y a des rendez-vous réussis, qu'on aurait mieux fait de rater parfois. Il y a des rendez-vous ratés, qu'on a eu raison de rater. Il y a des rendez-vous ratés et qui font qu'on passe à côté de sa vie aussi. Donc, il s'agit sans doute d'avoir le bon rendez-vous, mais au bon moment. C'est-à-dire, c'est cette notion de kairos, comme disent les Grecs, le moment propice, qui est essentiel. Et on a tendance à le négliger, à penser que ce qui doit se faire, se fait. En fait, non, pas du tout. Le moment où on le fait est très important. Oui, d'ailleurs, cette notion de kairos, j'aimerais y revenir tout à l'heure, parce que je trouve que vous avez une belle façon soit de nous la faire connaître, soit de nous la rappeler. Si vous voulez bien, j'insiste encore un petit peu sur ce titre, parce que je me suis dit que, en fait, ça aurait pu aussi s'appeler Nos rencontres. Mais justement, dans Nos rencontres, il n'y a plus cette idée du doute de si quelque chose va réussir ou pas. C'est-à-dire qu'en fait, le livre commence très vite avec la présentation de ces deux personnages, Amélie et Vincent, qui sont étudiants à la Sorbonne au moment où on les rencontre en tant que lectrice ou en tant que lecteur. Et en fait, ils se rencontrent d'abord avant de se donner rendez-vous. C'est vrai. Voilà, ils se rencontrent d'abord et il faut cette décision de se donner rendez-vous pour que quelque chose s'enclenche, parce qu'il y a un doute dans l'idée du rendez-vous. Toujours, il y a l'idée d'une prière. On prie l'autre de se rendre dans un lieu et donc, forcément, avec l'idée de la prière, on ne sait pas si ce sera exaucé. C'est vrai, oui, il y a une intention. Alors que la première rencontre, justement, qui n'est pas un rendez-vous, elle est due au hasard, quelque chose d'impondérable. Et puis après, il y a cette intention de se retrouver. Et tout ce que l'on met comme attente derrière cette intention, cette volonté d'y aller et en même temps, tout ce qui nous empêche d'y aller. Et c'est sans doute nous-mêmes. En tout cas, le premier rendez-vous raté, le premier rendez-vous qui se donne, où il se rate parce que, finalement, elle met trop de temps à s'habiller, à se changer, elle hésite. Et puis, voilà, il n'y avait pas de téléphone portable à cette époque, donc ils vont se rater. Et en fait, parce que, justement, peut-être qu'elle n'avait pas encore eu ce rendez-vous avec elle-même, qui fait qu'elle saura où est son désir. Parce que c'est tout un chemin aussi pour arriver à construire. Donc, dans cette notion de rendez-vous, il y a cette notion vraiment de désir et d'attendre qui est le thème central du livre. Oui, je trouve que c'est quelque chose qu'on sent très fort. Et moi, évidemment, avec ce premier rendez-vous manqué, donc ils ont 17, 18 ans, ils sont tout jeunes étudiants, ils se donnent rendez-vous pour le lendemain ou le surlendemain. Et je me suis dit que, finalement, ce premier rendez-vous manqué pouvait fonctionner comme un acte manqué, comme le penserait la psychanalyse. c'est-à-dire que l'acte est manqué, mais il engage quelque chose, dans le manquement même, il engage quelque chose du désir qui est contrarié. Et qui est fort aussi. Tout à fait. Sinon, elle se serait présentée à ce rendez-vous tout naturellement. Absolument. C'est que, vraiment, elle en attendait beaucoup si elle n'a pas été capable. Et puis lui, il l'attend pendant une heure quand même. Donc, effectivement, il y a toute une grande attente. Et peut-être qu'il y a une peur. Il y a aussi une peur de l'importance de ce rendez-vous. Parce que c'était un rendez-vous. Finalement, sans dévoiler tout le chemin qu'ils vont faire, de rendez-vous en rendez-vous. Parce que le principe du livre, c'est construit autour de ces rendez-vous. Eh bien, c'était le rendez-vous de leur vie. Oui. Ce que j'ai trouvé très beau, finalement, c'est que, d'emblée, vous vous installez. Là aussi, c'est en tout cas comme ça que moi, j'ai voulu le lire. Vous installez un ratage au début du récit comme pour montrer que, finalement, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit un peu manqué pour qu'une histoire puisse commencer. J'essaie de préciser. J'ai l'impression que, parfois, aujourd'hui, on est tellement soucieux que tout réussisse et de tout anticiper et de tout contrôler qu'il n'y a plus peut-être cette place qu'on peut laisser à un léger ratage ou à un manque, tout simplement. C'est le manque, finalement, qui enclenche le désir d'essayer d'aller au prochain rendez-vous ou de faire mieux la prochaine fois. Oui, absolument. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est difficile de rater un rendez-vous. Enfin, même si c'est presque impossible, ou alors, vraiment, il faut le vouloir. Mais activement, il faut bloquer la personne parce qu'on est traçable. Et puis, on se met 20 SMS pour dire, j'arrive, je suis là, je suis au fond, je suis à gauche. impossible de se rater et où, impossible... Enfin, si on arrive... Là, il y a eu un retard, en fait, dans les années 80, puisqu'il y avait ces vieux téléphones qu'on branchait dans les murs avec le petit... le combiné. Et puis, il fallait faire les chiffres et si on ratait, il fallait tout recommencer, etc. Enfin, bref, ce vieux téléphone. Et on changeait de numéro à chaque fois. Donc, ils vont se perdre de vue. Et aujourd'hui, c'est impossible de se perdre de vue. Tout est très, 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 très facile. Il y a une accélération du temps. Et je crois qu'il y a une accélération aussi des rapports humains. Et effectivement, il n'y a plus de manque, d'attente, tout va très vite. Et puis, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. En fait, il y a 20 autres personnes à côté. Donc, j'ai peur d'une perte, effectivement, du sentiment aujourd'hui, du désir, de l'attente et de ce qui fait que, voilà, ça ne fonctionne pas. Et en fait, c'est dans ce creux que toute l'histoire se construit. Est-ce que c'est pour ça aussi, justement, vous abordez la question du temps qui me paraît... Vous ne l'abordez pas en essayiste, c'est-à-dire que vous ne l'abordez pas de façon centrale, enfin, de frontale plutôt, pardon. Mais par contre, on sent qu'en sous-main, cette question-là traverse tout votre livre. Et vous disiez tout à l'heure que Vincent attend Amélie une heure. C'est vrai que moi, en lisant, je me suis dit qui encore aujourd'hui prendrait le temps d'attendre une heure ? Enfin, c'est peut-être un préjugé par ailleurs, je n'en sais rien. Des fois, il faut aussi se méfier de ses propres préjugés. Mais est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez voulu raconter l'histoire sur 30 ans ? D'essayer de montrer cette longue durée ? Oui, oui. Le livre au début s'appelait d'ailleurs « Une question de temps ». Ah ! Oui. Mais puis, ça a été le titre du livre pendant l'écriture. Et puis, à la fin, finalement, parfois, les titres changent comme ça. Mais c'était effectivement central, cette question du temps, cette question qui est tellement importante dans l'amour, la question du temps, du moment, du moment important, du moment opportun, est effectivement de cette traversée du temps. Parce qu'on passe des années 80 jusqu'à aujourd'hui, on traverse les époques et les sentiments et les vies. Oui, oui, c'est vrai que c'est un thème central. D'ailleurs, à chaque moment du livre, vous installez la possibilité que quelque chose puisse se passer autrement. C'est-à-dire qu'on sent qu'à chaque choix, c'est un choix narratif, en fait, d'autres choix auraient été possibles. Et c'est vrai que ça renvoie à des questions que chacun se pose, je crois, de se dire, mais si tel jour, je ne m'étais pas rendue à tel endroit, ou si je n'avais pas rencontré telle personne ou si je n'étais pas partie en Erasmus cette année-là. Toutes ces questions-là. Alors là, je suis désolée, c'est ma petite manie de littéraire, mais il m'a semblé qu'il y avait une délicatesse stylistique que vous utilisez très souvent qui m'a paru incarner ça. Je suis désolée, c'est parce que je ne résiste pas à l'envie d'en citer une. Sur la première page, quand vous utilisez cette figure de style qu'on appelle le zeugme, où vous dites, elle, donc vous parlez d'Amélie, elle sortait tout droit de l'adolescence et d'un escalier qui montait du rez-de-chaussée. Et c'est une figure qui revient beaucoup dans votre livre. Oui, absolument. Et je me suis demandé si ce n'était pas aussi à chaque fois une manière de montrer finalement qu'à partir d'un seul verbe ou d'un seul élément de la phrase, il y avait plusieurs possibilités qui pouvaient enclencher quelque chose. C'est ça. En fait, le zeugme, c'est le rendez-vous de la phrase. Le rendez-vous improbable. C'est ça qui est formidable. qui est presque un hasard de rencontre linguistique. C'est deux thèmes qui se rencontrent alors qu'ils n'ont rien à faire ensemble ici. Mais ça va... Leur rendez-vous va réussir par une sorte de miracle. Et c'est vrai que je l'ai beaucoup utilisé dans tout le livre parce qu'il y a cette rencontre des mots qui se fait et tout se fait aussi dans ces rendez-vous par les mots, par leur échange et par ce qu'ils ne se disent pas. C'est-à-dire que tout est en creux, tout est en silence et rien n'est jamais dit puisqu'ils ne peuvent pas se dire. Alors là, les choses, puisque à chaque fois, c'est bien pour ça qu'ils se donnent autant de rendez-vous, c'est pour parler et pour ne pas dire ce qu'ils ont à se dire. Alors au départ, ils ne peuvent pas se le dire parce que c'est trop tôt, c'est une question de temps. Lui, il a envie de le dire, il se rencontre et puis il passe comme on le fait quand on est étudiant toute une soirée ensemble, même parfois jusqu'au bout de la nuit et puis il discute et à la fin, il se dit bon ben je vais lui dire et puis il se dit non, 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 c'est trop tôt, j'aurai le temps de lui dire et puis finalement, il aura 30 ans pour lui dire. Il ne le sait pas. Et puis à chaque fois, il y a une impossibilité sur le fait de se dire cette chose, soit parce qu'il est marié, soit parce qu'elle, elle est enceinte, soit parce qu'à chaque fois, il y a quelque chose qui fait que se dire, ce qu'ils ont à se dire est absolument, absolument impossible. Donc c'est vrai que tout se fait par ce rendez-vous des mots, des phrases et par le sous-texte. Oui, d'ailleurs, vous inscrivez cette question du dire aussi dans toute une réflexion sur, on va utiliser un mot d'aujourd'hui, autour de la communication, c'est-à-dire d'une manière générale, il y a effectivement à la fois les personnages, pas seulement d'ailleurs, parce que là, depuis le début, je vous pose des questions en donnant l'impression qu'il n'y a que Amélie et Vincent dans ce texte, ce qui n'est pas le cas. Ils sont comme les... Enfin, il y a des satellites autour d'eux, mais qui créent des micro-histoires qui fonctionnent à elles seules et qui, à elles seules, posent aussi tout un tas de questions dans le livre. Mais tous les personnages, d'une manière ou d'une autre, cherchent effectivement des moyens pour communiquer, peut-être justement au détriment d'un dire qui serait plus authentique. Et on a l'impression que vous réfléchissez cette question à partir notamment des nouveaux moyens de communication qui nous donnent l'impression qu'ils sont là pour nous aider à dire. Oui. Et qui le sont, en fait ? Parce qu'ils se ratent à cause de ce téléphone, puis ils se retrouvent finalement par des années plus tard par Facebook, puis ils se retrouvent par Instagram. Et finalement, c'est vrai que c'est plus facile de dire les choses par écrit que quand on est dans le face-à-face. Et on se dit beaucoup de choses juste par les SMS. On se dit plein de choses qu'on ne pourrait pas, en fait, se dire comme ça. Parfois aussi, l'envers du décor, c'est pour ça qu'il y a tellement de violence sur les comptes Twitter, etc. et c'est parce que c'est beaucoup plus facile effectivement de dire dans un sens et dans l'autre, de se dire des choses agréables, mais aussi de se dire des horreurs. Mais en tout cas, ça facilite les rapports et puis ça les remet en relation, alors qu'ils s'étaient complètement perdus de vue. et ça, c'est effectivement les réseaux sociaux qui ne sont ni bons ni mauvais, mais qui sont ce qu'on en fait. Quand on en fait des façons d'accélérer nos vies et nos sentiments, effectivement, là, on perd toute humanité et on devient nous-mêmes victime des machines que nous avons créées. Et puis, quand on les prend pour se mettre en rapport et puis pour se dire tout ce qu'on n'arrive pas et se dire, c'est quelque chose de merveilleux. J'ai trouvé ça assez fort que vous réussissiez à évoquer cette question, à suivre en fait les avancées technologiques là aussi sur 30 ans, sans que ce soit un discours caricatural, c'est-à-dire qu'on sent bien, on sent les... Et puis, quand on connaît un petit peu votre oeuvre, on sait que c'est une inquiétude que par ailleurs vous avez. Mais au sein du récit, on n'a pas du tout l'impression que vous pointez ça du doigt en disant c'est le mal ou... Je crois d'ailleurs que c'était le sujet de votre thèse, la question du mal. Oui, la question du mal. Pas du tout en lien avec les réseaux sociaux. Non, ça ne s'est pas. Il n'y a pas d'un côté les réseaux sociaux qui représenterait le mal ou la fin de la civilisation et d'un autre côté la relation authentique. Comment est-ce que vous avez... Enfin, comment est-ce que vous avez réussi à travailler cette ambiguïté-là ? Enfin, qu'est-ce que... Alors en fait, comme on traverse 30 ans, c'est vrai que j'ai voulu à chaque fois caractériser les époques et je me suis demandé à chaque fois comment j'allais arriver à camper l'époque en fait. Et donc, les années 80, c'est les années Sida, c'est les années aussi des engagements politiques. et puis après, il y a eu l'an 2000. Alors là, effectivement, on est obligé de penser autour et puis à ce monde qui tout d'un coup va basculer dans autre chose, dans ce terrorisme dans lequel nous sommes jusqu'à présent. Et puis, à un moment donné, effectivement, il y a le mari d'Amélie puisqu'elle va se marier, pas avec Vincent, avec quelqu'un d'autre qui va lui dire, tiens, voilà l'ordinateur, c'était les ordines, les premières générations d'Apple. Ça aussi, ça campe l'époque. Ils étaient violés. Ils étaient gros, roses, violés. Et qui lui dit, mais t'es pas sur Facebook ? Attends... Et puis, ce premier moment où... Et on se rendait pas compte à l'époque qu'on était en train vraiment de basculer dans une autre ère. Et ça, c'est assez passionnant d'être arrivé à vivre la révolution technologique parce que c'est une telle révolution dans nos mœurs, dans notre façon de vivre, d'habiter le monde, d'être au monde et dans nos relations aux autres. Et de le... Enfin, voilà, d'avoir commencé dans sa jeunesse sans rien, sans téléphone portable et puis d'être là surchargé de technologies partout au point qu'on en devient complètement addict, fou presque. Et donc, voilà, c'est vrai que j'ai voulu, parmi les choses de l'époque, prendre des éléments et puis cet élément technologique, c'est un élément de civilisation qui est marquant et qui a beaucoup d'influence sur leur vie, chacun, puisque lui, il va en tirer profit dans sa carrière. Elle, en revanche, comme elle est libraire, ça va être un peu plus compliqué pour elle parce qu'elle va avoir ce monde technologique qui n'est pas forcément en faveur de la lecture et de ceux qui aiment lire puisque tout est pris par les... Même sa banquière, elle se met à voir des séries télé et puis tout le monde ne parle plus que des séries et beaucoup moins des livres. Et donc, en fait, voilà, c'est des façons d'à chaque fois de camper l'époque et tout en vivant ces époques par les personnages et puis par ce lien entre eux. Oui, d'ailleurs, vous montrez très bien dans les deux couples respectifs que forment à un certain moment Amélie avec quelqu'un et Vincent avec quelqu'un, comment le téléphone portable en tant qu'objet et en tant qu'objet qui permet un certain nombre de choses peut devenir un enjeu de pouvoir et de confiance autour de la question de l'intimité puisque, en fait, quelque chose de la personne avec qui on vit est enfermée dans cet objet-là et du coup, ça peut devenir... Ça va devenir complètement central dans le couple, en fait, le téléphone portable, la technologie. Alors qu'avant, je dirais, avant l'ère technologique, c'était pas... Le couple se construisait autour d'autres choses, ils se rencontrent et puis, voilà, ils déambulent ensemble dans les rues, ils vont prendre un verre, discuter à bâton rompu et puis, aujourd'hui, c'est devenu vraiment non seulement ce qui relie les gens, enfin, même dans le couple et l'élément du couple qui a investi même le lit, enfin, la chambre, partout, par lequel on communique, par lequel on découvre aussi. Il y a tellement de couples qui explosent à cause du téléphone portable, beaucoup, beaucoup de divorces à cause du téléphone portable parce qu'on a accès à la vie de l'autre qui, lui-même, a accès à la vie de tout le monde, en fait. Donc, c'est vrai que c'est devenu au centre de tout, de toutes nos vies. Vous disiez tout à l'heure que vous aviez cherché à camper chaque époque où on suit les personnages à travers l'évolution du monde, enfin, en tout cas, du monde et, on va dire, de la société française et de Paris. Et effectivement, alors, c'est un roman d'amour, on va y revenir parce que, quand même, c'est la question centrale, mais c'est aussi, effectivement, un roman générationnel. Alors, c'est... Bon, quand on lit le livre, on voit bien que c'est votre génération, plus ou moins. On va dire, les enfants de 68, non pas ceux qui ont fait 68, mais ceux qui sont nés à peu près au moment de 68. comment est-ce que vous avez négocié à la fois cette proximité et, en même temps, évidemment, le pas de côté qu'il faut faire pour obtenir quelque chose de plus collectif dans la fonction du récit ? Oui, c'est ça. Il fallait... C'est vrai que c'est le roman d'une génération et il fallait porter un regard sur cette génération. d'après les années 70, donc, c'est-à-dire, ils n'ont pas connu toute cette libération des mœurs. C'est plus les années Sida. On commence avec ça, donc avec des gens qui ont déjà peur de se rencontrer. C'était très, très marquant. Tout le monde avait dans son entourage, enfin, j'en parle dans le livre, puisque le personnage Vincent a son frère qui est touché, quelqu'un qui a été touché par cette maladie et puis, après, qui bascule dans cette ère de terrorisme, donc, mais avec, quand même, une volonté d'engagement, cette génération-là, de ceux qui sont nés dans les années 70, c'est-à-dire qu'il y avait ceux qui étaient à gauche, ceux qui étaient à droite, chacun avait son opinion politique. Ça aussi, ça va complètement éclater, là, aujourd'hui, puisqu'il n'y a plus vraiment de partis. Mais cette volonté, cet idéalisme, cette recherche de quelque chose qui est importante chez les personnages et qui vont, peu à peu, perdre, avec toutes les épreuves de la vie et là aussi, avec la fin, tout simplement, la fin d'une époque. Mais pour autant, je n'ai pas eu l'impression, parce que ça aurait pu être un livre nostalgique et en le lisant, je n'ai pas eu l'impression que, bien sûr, il y a des moments qui sont emprunts de nostalgie, mais il ne me semble pas que le... Enfin, il ne me semble pas que vous ayez voulu faire un livre ancré, en même temps, trop dans le passé. Non. Alors, c'est vrai que ce n'est pas un livre nostalgique, c'est un livre plein d'espoir, en tout cas, d'espoir dans l'amour. Il y a une nostalgie que j'ai et j'en fais une description dans le livre. Au départ, c'était les gens qui lisent. On allait dans les jardins, les gens lisaient dans les salles d'attente, les gens lisaient dans les trains. Là, j'ai pris le train pour venir et je crois qu'il n'y avait personne qui lisait dans le wagon. Voilà, les gens lisaient partout, en fait. C'était... Alors, aujourd'hui, je regarde ça, je me dis, mais c'est une époque bénie, les gens lisaient. Et là, aujourd'hui, effectivement, on les voit tous, le paysage humain a complètement changé parce qu'ils sont tous partout. Ils lisent peut-être, par ailleurs, mais bon, c'est peut-être pas les mêmes choses. Peut-être pas. Oui, peut-être qu'ils lisent. Je ne sais pas. Mais c'est... Alors, maintenant, je voudrais... Vous dites qu'en tout cas, c'est un livre qui a de l'espoir par rapport à l'amour. Donc, je voudrais maintenant quand même en venir à cette question-là puisque, avant tout, évidemment, c'est un roman d'amour. Il me semble que c'est un roman d'amour qui met en scène, par ailleurs, différentes formes d'amour. Il y a évidemment cette espèce d'amour qu'on sent en sous-main tout au long du livre entre Vincent et Amélie qui va mettre beaucoup de temps à se dire et éventuellement à se réaliser. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a l'amour au sein du couple parce que, mine de rien, c'est quand même... Même si ça ne se passe pas extrêmement bien pour les couples que vous mettez en scène, on sent bien que là aussi, ce n'est pas tout simple. Ce n'est pas juste... Voilà, le couple, ça ne marche pas et en fait, ils aiment quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a l'amour parental aussi. J'ai été très touchée par les pages qui mettent en scène l'amour parental. Et en fait, je voudrais commencer par une question un petit peu... qui est une provocation. Donc, vous avez eu l'impression qu'aujourd'hui, on pouvait encore écrire un vrai roman d'amour. Ah voilà, ça, c'est très, très, très compliqué. Ça, c'était un très grand défi. De toute façon, le rêve de chaque écrivain, c'est quand même d'écrire un roman d'amour, je pense. Et en fait, on n'ose pas. Et alors, encore plus aujourd'hui. Là, c'est vraiment impossible. Si c'est devenu... Vraiment, on a très, très peur du ridicule, du grotesque. C'est fou. Et donc, c'est quand même une époque où il y a une perte du sentiment, une perte de la passion amoureuse. On ne peut pas faire ça. C'est plus admis, c'est plus possible. Et donc, je l'ai quand même fait parce que j'ai écrit une histoire d'amour en creux, justement, en silence, une histoire d'amour qui ne se fait pas, qui ne se dit pas. Et c'est comme ça que j'ai contourné l'écueil d'être dans cette espèce d'amour qui ne peut plus se dire aujourd'hui ou de ne pas trouver les mots pour le dire, les mots contemporains, les mots actuels, puisque je le décris à chaque fois parce qu'il n'est pas. Donc, c'est comme ça que je m'en suis sortie de cet énorme défi. Ça me parle beaucoup de ce que vous dites. Je pense à cette anecdote. Je vais peut-être dire une énormité parce que tout d'un coup, j'ai un doute. Je ne suis pas sûre que ce soit Umberto Eco, mais il me semble que c'est Umberto Eco qui disait que dans le monde post-moderne, comme on n'ose plus dire « je vous aime », on dit de plus en plus, comme on dit dans les romans de Barbara Cartland, « je vous aime ». C'est-à-dire l'idée de mettre ça entre guillemets et de s'abriter derrière l'ironie pour pouvoir quand même dire encore quelque chose qui est de cet ordre-là. Voilà. Très compliqué de dire « je vous aime ». Et je trouve qu'une des façons dont vous abordez ça et qui fonctionne très bien justement, c'est de montrer que même si, bien sûr, il y a le grand amour, on sent bien que le grand amour, c'est celui de Vincent et d'Amélie, que pour autant, vous ne méprisez pas les autres formes d'amour que vous décrivez dans le couple, par exemple, d'Amélie et de Fabrice, même si celui d'Amélie et de Fabrice, il ne fait quand même pas trop rêver, mais disons que celui de Vincent et de Sophie, je le trouve plus ambigu, on voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé quand même entre eux. Oui, absolument, oui, 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 à chaque fois, en fait, il y a des obstacles à leur amour et un des obstacles, c'est le fait qu'ils tombent amoureux d'autres personnes, ça, c'est un des grands obstacles à leur amour et c'est aussi, mais j'ai voulu essayer de faire une histoire d'amour, non seulement une histoire d'amour, mais une histoire d'amour absolue aujourd'hui parce que finalement, il y a cette phrase, dans la vie, on peut t'aimer plusieurs fois, mais on n'a qu'un seul amour, cette phrase qui était un fil narratif intéressant et justement, toutes ces façons d'aimer, il y a plusieurs amours dans notre époque post-moderne, on l'admet, et en même temps, ce grand cliché du platonicien et en l'occurrence, pour mes héros platoniques, du grand amour, j'ai voulu trouver une façon de l'écrire aujourd'hui. Oui, d'ailleurs, c'est la phrase qui, c'est la seule phrase qu'il y a sur la quatrième de couverture de votre livre et, enfin, donc, cette phrase, on peut aimer plusieurs fois, mais on n'a qu'un seul amour et dans le livre, effectivement, elle arrive justement au moment où vous nous amenez cette notion de l'Antiquité grecque du kairos. J'étais très heureuse de retrouver ce terme-là. Ça m'amène à vous interroger, peut-être, vous êtes philosophe de formation, et je me demandais comment, justement, votre savoir, votre pensée philosophique, influençait ou influait, quand, peut-être, quand vous écrivez des essais, c'est peut-être presque plus simple à gérer. Oui, c'est plus simple. Alors que dans la fiction, bon, on n'a pas non plus envie de faire un roman de philosophe ou un roman prof. Donc, comment est-ce que vous travaillez avec ça ? C'est compliqué, en fait, parce que, surtout quand on est philosophe, parce qu'on ne veut pas faire un roman conceptuel ni un roman à thèse, comme les romans de Sartes, qui ne sont pas très bons, les romans qui démontrent une thèse philosophique. Ce ne sont plus des romans, en fait. Et ce ne sont pas des vrais romans. Donc, il faut essayer de faire des personnages qui ne soient pas des incarnations d'idées ou des concepts. Et même, l'histoire même, elle-même, ne doit pas être un concept. C'est une histoire de chair et de sang. Et donc, en fait, il faut faire appel à autre chose, en tout cas pour moi, qui suis philosophe dans l'âme et qui adore la philosophie. j'essaye de mettre, quand j'écris des romans, d'oublier ça. C'est comme un oubli. Mais en même temps, c'est là partout puisqu'effectivement, c'est l'histoire du Kairos. Donc, c'est là et puis, ce n'est pas là. Parce qu'il faut retrouver la force des personnages, il faut retrouver des vrais personnages, des vraies situations. Et donc, il faut oublier le concept. On travaille forcément avec ses lectures, avec sa bibliothèque, mais il vaut mieux l'oublier au moment de la création. En tout cas, l'oublier momentanément, évidemment, quelque chose survit dans l'écriture. D'ailleurs, c'est un peu la présence de la littérature aussi dans ce livre qui est... La littérature et la musique qui sont deux arts qui sont très présents dans votre livre, mais très présents là aussi de manière très délicate, un peu en creux. Alors, bien sûr, il y a cette idée que... Enfin, il y a le fait qu'Amélie est propriétaire d'une petite librairie qui, effectivement, au fil du livre, a de plus en plus de peines à subsister. Mais il y a aussi le fait que, dès leur première rencontre, Amélie et Vincent s'offrent l'un et l'autre un livre où, d'ailleurs, c'est là qu'ils inscrivent leur numéro de téléphone. Quel rôle pour vous de la littérature au sein du roman et aussi au sein de l'amour, quoi ? Oui, c'est fondamental, je pense, parce que Amélie, elle est nourrie de lecture, c'est ça qui va lui donner son imaginaire amoureux parce que je pense qu'on se construit beaucoup, en tout cas, moi, je l'ai fait ainsi en lisant les romans, on devient amoureux de l'amour, quoi, en fait, et on se construit un paysage, justement, une attente, un horizon de ce qu'on voudrait, une sorte d'idéal à travers les lectures et qui s'offre et qui s'offre ces livres, alors, c'est Belle du Seigneur qui est un livre à la fois d'exaltation amoureuse et de dénonciation de l'amour-passion, de critique terrible de l'amour et puis Rilke qui dit que l'amour est fait de beaucoup de solitude et c'est un peu ce qui va leur arriver, ils ne le savent pas, mais c'est aussi pour dire que c'est par toutes ces lectures qu'on se forge des destins amoureux et des destinées sentimentales. Si on n'a plus cet horizon-là de romanesque, si... Enfin, je ne veux pas paraître là comme à donner des leçons, mais si on n'a plus que des images, des séries qui vont très vite, qu'on consomme très vite, même s'il y en a qui sont absolument extraordinaires, comment est-ce qu'on va arriver à se construire un imaginaire amoureux ? Je ne sais pas trop. D'ailleurs, on sent bien qu'en tout cas dans le cas du personnage d'Amélie, c'est vraiment... Son rapport... Elle, elle est étudiante en lettres et on sent que son rapport à la littérature est aussi ce qui lui permet de se séparer, ce qui est probablement quelque chose qu'on doit tous un peu faire, en tout cas, si on veut se construire quelque chose, de mettre une certaine distance par rapport aux liens très forts qui la tiennent à l'intérieur de sa famille. Au début, c'est d'ailleurs un peu pour ça aussi que le premier rendez-vous rate, puisqu'elle a cette voix intérieure qui lui dit de toute façon tu ne seras pas libre, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Donc on a l'impression que dans son cas, elle, la littérature, même si ce n'est pas dit comme ça, la littérature joue un grand rôle dans son émancipation, dans son devenir de femme. Oui, absolument. Oui, oui, c'est vrai. C'est ce qui reste finalement dans sa vie. C'est ce qui est central dans sa vie puisqu'elle va en faire son métier finalement de ses livres et c'est ce qui va continuer de la porter tout au long des épreuves de sa vie. J'ai lu dans un entretien, je crois qui est déjà un peu ancien, que vous disiez que pour vous, une des lectures fondamentales que vous aviez eues lorsque vous étiez adolescente, c'était Simone de Beauvoir. Oui, absolument. C'était Les mémoires d'une jeune fille arrangée. C'est vrai. Il y a des livres qui changent des vies, je crois vraiment. Et ça, ça a été une lecture très importante quand j'étais adolescente. et je crois que je me suis identifiée à elle et puis j'ai lu ses mémoires à chaque fois à l'âge correspondant parce que c'est une extraordinaire mémorialiste qui raconte sa vie d'une façon absolument passionnante avec tellement de détails qui font qu'on vit avec elle et c'est vrai que je l'ai suivie comme ça, je l'ai beaucoup aimée quand j'étais adolescente. Ça m'a beaucoup marquée. Vous parliez tout à l'heure, ce sera peut-être, mais je garde un oeil sur la montre et je vais peut-être vous poser une ou deux dernières questions avant qu'on se tourne vers la salle parce que je suis sûre qu'il y a plein d'autres questions qui pourront vous être adressées. Vous disiez que grâce à la littérature, on se construit aussi un paysage intérieur et je voudrais rebondir là-dessus en vous interrogeant plutôt sur le paysage extérieur parce que, donc vous écrivez aussi pour le cinéma et il m'a semblé qu'il y avait un personnage un peu secondaire mais quand même très présent dans ce livre et que ce personnage c'était Paris. Oui, très présent. En fait, il y avait tout un travail là aussi autour de comment donner à voir Paris et le Paris des amoureux. Exactement. Il y a toute une géographie amoureuse et les rues, les noms des rues, ils se rencontrent dans le quartier latin, ils vont sur les quais avec les petits bouquinistes, puis il y a le Marais et puis au fur et à mesure de l'évolution de leur vie, ils vont changer de quartier. Elle est rive droite, rive gauche pour finalement se retrouver dans ce quartier latin et c'est vrai que Paris c'est une ville qui est très inspirante d'un point de vue romanesque et d'un point de vue amoureux. C'est vraiment la ville des amoureux donc elle est très présente dans le roman et puis elle change au fur et à mesure de la façon dont il change et en même temps Paris reste Paris jusqu'au bout à les accueillir dans tout leur déboire, leur rendez-vous et puis leur bonheur. D'ailleurs, justement, j'ai trouvé que là aussi vous aviez une façon très fine de jouer et de contourner à chaque fois le cliché parce qu'évidemment les lieux que vous choisissez sont des lieux effectivement que parfois on peut attendre au pied de la tour Eiffel mais à chaque fois la façon dont ça se fait fait que ça dévie de la comédie romantique. Voilà. Il y a quelque chose qui vient introduire un doute ou un caillou dans la chaussure de la princesse. Quand il se retrouve devant la tour Eiffel effectivement elle est en pyjama. Je pensais à cette scène. C'est très tard et donc effectivement on a quelque chose à un autre point de vue que l'image l'image d'épinal des amoureux au pied de la tour Eiffel effectivement. Mais vous voyez quand je dis que vous travaillez pour le cinéma est-ce que vous voyez quand vous écrivez vous voyez les scènes ou vous les représentez comme des plans de cinéma ? Oui c'est vrai là c'est en plus comme ce sont des rendez-vous c'est assez cinématographique c'est vrai on les voit on est encore plus obligé de les voir et du coup de les situer dans leur vie dans leur écosystème et puis là où ils sont dans quel restaurant et c'est vrai parce que c'est finalement une succession de scènes c'est une succession de rencontres même si à chaque rendez-vous ils racontent leur vie et entre les rendez-vous on a aussi leur vie mais c'est vrai que c'est construit un peu comme des scènes de cinéma de cinéma de Claude Sauté enfin cinéma qui se passe ces scènes qui se passent dans les cafés où on se voit je vous remercie au nom de toute la salle d'avoir bien voulu être ici avec nous ce soir merci